Musique Salutations et bonne vidéo ! Je faisais un test, je me suis dit bon, je vais partir du milieu là, je vais faire une diagonale, après j'ai fait le tour, j'ai fait une croix, et du coup j'ai eu la toiture en diagonale fermée mais sans le truc de merde. Alors là je suis content parce que du coup il n'y a pas le truc de merde, même si de toute façon j'ai trouvé comment cacher le truc de merde, mais c'est pas ça que je pensais. J'essaie de faire une toiture en croix ouverte, j'y arrive pas ! Comment on fait les toitures moches là ? Je suis dégoûté ! Putain elle me plaisait pas ces toitures ouvertes et j'arrêtais pas de les faire, et du coup je me suis dit bon vas-y, mais non, elles veulent plus ! Voilà ce que j'ai fait, bon on sent les murs qui montent et qui descendent, mais on voit pas le départ. Et puis il y a masse lag, il est où le départ ? Ah il est là, c'est ici le départ, il y a 3 murs là. Ok, on va enlever les gosses si ça te fait chier. Ouais mais moi je voulais faire un test. Oh j'ai des pertes de frame, c'est génial parce que j'ai détruit une toiture. Comment je trouve la symétrie pour mettre 4 poteaux sur les 4 coins ? Assez éloigné du mur. Comment je peux... Oh oui ! Ah c'est parfait ! Ah si c'est bon, j'ai... Je vais mettre un poteau là. Alors par contre il faut qu'il soit... Voilà, merci, c'est vraiment un canard. Merci ! Sa perception de distance est tellement pourrie. Bon, si je mets ça de l'autre côté... Mais il se fout de ma gueule ! Je vais pas me fier à ce que je veux faire, je vais me fier au jeu. Je mets mon trait de poteau ici, je clique et je le pose de ce côté. Vers le milieu. Je fais pareil ici. Comment tu veux... Comment tu veux faire en fait ? Ah c'est bon, j'en ai ma claque ! J'en ai ma claque avec tes fantômes de merde ! Dégage moi ça ! Dégage moi ça ! Je vais faire ça au mur en pierre. Au mur en pierre. Voilà, je prends le mur en pierre que je pose ici. Je vais faire un mur de... Je sais pas. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mur de six. La merde ! Mur de sept. Et c'est un mur de combien ? Treize. C'est ça le set. C'est après la petite merde inutile. C'est bien, ça j'aime bien, regarde, 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 attention. Voilà, ça c'est bien, ça rajoute deux cailloux, deux cailloux, hop, ça avance bien, ça fait un gros mur. Et puis là ça te rajoute deux cailloux, mais ça fait un tout petit morceau. Donc c'est de la merde. Du coup bah ça coûte plus cher en cailloux pour potentiellement un mur moins long. C'est... C'est peut-être... Faut peut-être l'étudier ce truc aussi quand vous posez un mur. Pour que ça coûte moins cher. C'est-à-dire que ce mur là il est inutile, faut mettre comme ça. Faut s'arrêter à comme ça. Si tu vas plus loin, bah tu perds deux cailloux. Donc techniquement si tu mets deux murs comme ça, ce sera plus long que mettre un mur comme ça. Et la suite, je cherche la petite bête. Le problème c'est que ouais, j'ai fait ça dans un sens, mais comment je sais ? Si c'est bien aligné, si c'est... Dans la bonne diagonale. C'est ça que je suis con. Donc est-ce que je suis assez... Ça fait 5 ans que je suis sur le jeu. Est-ce que je l'ai mis correctement parce que ça fait 5 ans que je suis sur le jeu ? Ouais bon voilà. Et lui aussi ? Non parce que bon, ça fait 5 ans que je suis sur le jeu. Voir je le sais plus, peut-être plus en fait. Parce que c'est... Hein ? Ça fait trop longtemps que je suis sur le jeu, donc vas-y. C'est bon non ? Ça va ? Ah non lui ça va pas. Non lui j'aime pas lui. Ouais c'est bon. Hop et là... Ouais il est tordu aussi. Bon après euh... Ouais non mais de toute façon faut pas qu'il soit tordu. Parce que le bout du mur c'est ce qui va me donner mon poteau. Ok. Bah après techniquement je pourrais faire ça comme ça oui. Oh je crois que je suis en train de me rappeler comment j'avais fait la toiture que je... Oh attendez. Oh j'ai fait le con. Il aurait fallu que je rajoute un mur de deux pour faire mon poteau en pierre. Mais c'est pas grave. Je vais faire ça en poteau en pierre, je vais faire ça en poteau bois. Ça ça m'énerve parce qu'il vole, il peut supprimer des trucs, mais il faut arrêter de voler. Parce que bah des fois il veut pas le faire. J'aurais pas du les faire les trucs mais comme il m'a énervé j'ai préféré lui montrer que voilà tiens mange. Parce que tu m'as saoulé. Donc bon au moins j'aurais pas de problème. C'est à dire que voilà je sais que je suis en bas. C'est à dire que si j'aurais pas fait les murs en pierre j'aurais été un peu en galère. Mais le mieux c'est de trouver une technique plus économique. Tu vas pas gaspiller des murs en pierre. Ça pourrait te servir autre chose. Parce que là une fois que tu as fait les cailloux, tu as perdu 13 cailloux. Et tu casses le mur et... Et bah tu as perdu 13 cailloux par mur. Alors t'es niqué. Je devrais peut-être mettre un poteau central. Je vais mettre un poteau central parce que je me dis peut-être que je vais en avoir besoin. Moi je savais bien que ces fondations dans le jeu elles servaient à rien. A part prendre des mesures. Franchement pour les mesures c'est trop utile. Mais sinon je préfère le plancher volant quoi. Plus de classe. Plus safe. Moins dégueulasse. Plus discret. Ok. Ca j'en veux pas. Ca j'en veux pas. Pendant un moment on pouvait virer la fondation quasiment n'importe où. Maintenant on peut plus. Les toitures de The Forest c'est de la géométrie. Les développeurs je sais pas comment ils ont pensé les toitures du jeu. Je sais pas. Le mec il a créé la mécanique. Il s'est dit bon. Il va faire ça comme ça. Il va faire ça comme ça. Il va avoir une toiture le mec. Mais est-ce qu'ils l'ont pensé la mécanique ? Bon pas comme ça. Quoique ils l'ont peut-être pensé comme ça. Ah ! Comme ça là ou vers sur le côté en fait. Parce que si le mec il l'a pas pensé comme ça. Et que tout le monde sort des toitures comme ça. Il y a un problème. Donc comment ils ont pensé ce truc. Et j'ai l'impression que géométriquement il y a moyen de faire des choses. En mettant des points précis. Et si tu les fous symétriques. Il y a peut-être moyen de faire d'autres trucs. Allez je vais faire un test. Oh tu voulais t'accrocher là ? Fais voir. Il y a un truc là. Commence pas à chercher des bugs. Il n'y a pas de bug sur ce bateau. Non il n'y a pas de bug. Non il est bien codé. Il est très bien codé le bateau. Il n'y a pas de soucis. J'ai pas vraiment le temps de faire l'astuce de la construction sur le bateau. Mais t'inquiète. Je me concentre beaucoup sur des toitures en ce moment. Mais t'inquiète. Tu veux pas t'accrocher là ? Ok bah accroche toi là. C'est pareil regarde. C'est pareil. Bon ça va me donner une autre toiture. Mais c'est pareil regarde. Tu fais ça. Tu fais ça. Je sais pas. Tu fais ça. C'est de la géométrie et de la prise de tête. Parce qu'en plus si la maison elle est pas exactement carré. T'es niqué. Ah putain. Vas-y je vais partir d'un autre point. Je m'a saoulé là. C'est bon. Potentiellement la maison elle est à 90 degrés seulement d'un côté mais pas de l'autre. Je suis niqué. Accroche toi ici non ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais voilà. Accroche toi là. Et puis ces poteaux en plus ils ont des points merdiques. Des points merdiques. Ouais mais le but c'est pas de faire une toit. Attends. Il est où mon point de départ ? Il est là-bas ? Ou c'est ici ? Je me suis perdu. Je me suis perdu. Il est où mon point de départ ? Ah je crois qu'il est là. Je me suis perdu. Ah non il est pas là le point de départ. Attendez je suis perdu. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis où ? Comment on fait ? Pourquoi c'est rouge ? Ok. Et après en fait je comprends plus rien. Je me suis mélangé quoi. Attends pourquoi c'est fait ? Ah c'est pas ouvert là. Enfin c'est ouvert. Enfin c'est pas fermé. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Putain je comprends plus rien. Ah la prise de tête. Putain va faire une astuce là-dessus après toi. Donc... Bon tu m'as saoulé. Vas-y pars du milieu et... Et fais ça et... Est-ce que c'est symétrique les... Ah non. Ah les traits sont off. Ah merde je me serais fié aux traits sinon. Bah c'est pas grave je vais me fier aux... Ah bah non je me suis pas fié aux deux planchers pour faire la maison. Donc... Bon bah non je vais me fier qu'aux poteaux. Qu'est-ce que tu... Ok c'est bon. Euh... J'en sais rien. Accroche-toi à côté. Ici extérieur. Comme ça. Ici. Tout droit. Tout droit. Alors y'a pas de 45 degrés ni de 90 degrés que les toitures. Donc c'est un peu problématique du coup mais... Ah non mais j'en ai marre de faire des toitures en diagonale fermée. S'il te plaît. Je sais pas. Mais non je suis en train de faire une... Bah non. Bah non. Attends t'es en train de me dire qu'il y avait une technique tellement plus simple. Bah tellement plus simple. Non il faut le poteau en fait. Donc... Après ouais si tu prends le milieu. Ça donne quoi au milieu ? Fais voir. Ohhhh d'accord. T'es comme ça toi. Ah ouais. Ah ouais. T'es un peu dégueulasse quand t'es une sale gueule quoi. T'es presque ouverte. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Parce que c'est coupé ici. Donc il fallait que ça soit coupé tout le long. Ah bah non. C'est pas bon. Ouais mais c'est pas ce que je veux faire moi. Moi je voulais faire un truc précis. Mais je lui m'emmerde. J'avais fait comment ? Pour la plateforme là. Qui faisait le tour de la maison. Tout ça. Ok. J'avais fait un truc dans ce style. J'avais fait un truc dans ce style. Quasiment euh... J'étais sur le point de fermer. Et après j'ai décidé de dériver. Donc. Je vais faire hop. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais hop. Je vais être sur le point de fermer. Sauf que... Ah bah je dérive. Je dérive et je me mets là. Putain mais ça marche pas ! Cette maison est tordue. A l'origine je ne l'ai pas faite pour ça. Donc je l'ai faite pour autre chose. Mais... Elle est tordue. Tu m'as saoulé. 90. Deux murs. Appareil troisième. Voilà boum. Hop. 90. Deux murs. Faut apparaître le troisième sans me faire casser la gueule. Tu fous ma gueule. Ok. Euh... Trois murs. Hop. Deux murs. Et... 90. Là c'est ultra droit. Oh non ! Faut que je repasse tout le délire. Pfff. T'es chier. Si je fais ça. Là je tire un mur. Hop. Je fais ça. Je fais ça. Puis là je valide et je mets un poteau. Et je fais ça partout. Ça fera un test. De toute façon je suis en test. Je suis en test de toiture. Donc euh... Voilà. Elles sont compliquées. Elles sont compliquées à comprendre. Si je me souviens bien. Je suis pas sûr de l'avoir mis dans une vidéo. Parce que j'avais fait des vidéos en multi avec Dral et tout. Et avec Dral on avait parlé de ça. Parce qu'il essayait de tester les toitures. Il voulait d'autres toitures. Et il m'a dit. Bah tu devrais peut-être essayer de voir si on peut trouver des trucs et tout. Du coup moi je lui ai fait. Ouais. Tu fais des nouvelles toitures et tout. C'est compliqué les toitures. Tout dépend de la forme de la maison et tout. Il a fait. Ouais je voulais faire des tests. Je lui ai fait. Ouais. Je sais bien. J'aimerais moi aussi pouvoir faire des tests. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué les toitures. Ces prises de tête et. Et j'ai pas vraiment une prendre la tête encore dessus. J'ai d'autres astuces. Dans la poche. Qui traînent. Donc tranquille tu vois. Et qu'est-ce que ça fait. Bah ça fait. Ça fait presque une demi année. Que je me prends la tête là dessus. Et du coup l'astuce quand elle sortira. Au mois de mars. Ça fera 6 mois qu'elle me prenne la tête. Enfin non 5. Parce que c'est le début mars. Mais ouais ouais. Elles me prennent la tête. Depuis les mois. Oh. Oh j'ai une idée. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. de mon idée de merde là. Valide pour voir ce que ça donne. Heurk. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar. C'est pas ce que je veux. Je suis sûr. Il y a un truc. J'avais fait des trucs avec des poteaux. Une maison. Une maison carrée. Et ça avait donné un truc arrondi. Bon les poteaux faudrait peut-être les mettre en rond. Mais bon. Effectivement. J'aurais fait un clac. Clac. Je vais faire chier. Non. Je veux pas un truc en diagonale. Le moins un truc droit. Et puis. Fais ça. Comme j'avais fait pour le plancher. Dans l'autre maison. Là ça valide. On est d'accord. Donc c'est là que je dérive. Ah l'enculé. Mais je l'ai fait droite. Il est à 90 degrés partout. Donc 45 degrés. Il devrait être ici. Oui. Et bah valide. Bah bah passe tient. Passe par là. Quel enculé. Bah là. Accroche toi là. Vas-y. Ouais. Fais le guignol. Oh le bâtard. Ce poteau là. Oui. Mais l'auto. Là non. Ah effectivement. Bah. De toute façon. C'est simple. Cette maison. Je l'ai fait carré. Par rapport au plancher. Donc tu vois. Elle est belle. Pourquoi les poteaux. Ils partent en sucette. En fait. C'est ça que moi. J'ai pas capté. J'ai fait des murs. Et tout ça. C'est pas bon. Bah la technique de mur. C'est de la merde. Et bah y'a pas de problème. Je vais te trouver une autre strat. Tu veux une autre strat. Et bah la v'là. L'autre strat. Tu me dégages tout ça. Et la strat elle est simple. Tu prends la fondation. Et tu tires une croix. Et t'arrêtes de me les briser. Ah. Mais je suis con. Mais ouais. C'est pour ça. Parce que moi. J'ai pris. Tu fais un mur. Tu tires un mur. Tu tires un mur. Espèce d'abruti. Tu tires un mur par rapport à quoi toi. Par rapport au vent. Bon vent. Faut faire par rapport à une certaine ligne. Je suis venu sur le jeu. Je me suis dit. Je vais tester un peu de toiture. Parce que j'ai compris la mécanique. Tu vois. Et jamais de la vie en vrai. Elle est trop compliquée cette mécanique. Même moi j'ai du mal à la comprendre. C'est à dire que. Si je veux une toiture. Imagine. Dans ma tête là. J'imagine une toiture. Est-ce que je peux la reproduire là tout de suite. Non. Parce que je n'ai pas compris. Entièrement la mécanique. Ça me fait chier. Quand ils sont où les deux murs. Je ne vois rien. Il y a un mur. Ok. Poteau. J'espère que. On est au mois de février. J'ai déjà enregistré l'astuce. Voilà. Pour le mois de mars. Elle est déjà upload et tout. Comme ça. Il n'y a pas de soucis. Et du coup. J'ai peur des retours. Parce que. J'ai peur qu'on ne comprenne pas. C'est vrai que c'est très 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 compliqué à comprendre. Mais. Je le montre. Enfin. Quand j'explique. Et quand je fais le truc. Je le montre bien. Donc bon. Ça ne devrait pas être si dur. Enfin. Je ne sais pas. Pour moi. C'est compris. A peu près. L'astuce. Moi. Je comprends. En fait. Quand je regarde l'astuce. Parce que. J'ai compris. La mécanique. Que j'explique. Là. J'en cherche une autre. De mécanique. Que j'ai pas totalement capté. Mais. Mais. L'autre. Ça va. L'autre. Le truc en diagonale. C'est easy. C'est trop simple. En fait. Comme. 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 Là. Tu dérives. Oh. Oh. Putain. Il arrive à dériver. Oh. Il a dérivé. Oh. C'est stylé. Oh. Par contre. C'est un peu de la merde. Oh. Oui. C'est de la merde. Ouh. C'est de la merde. Ouh. C'est de la merde. Parce que les poteaux comme ça. Ils ont plusieurs points. Ah. C'est de la merde. Ah. T'as même un point dans le vent. Bon vent. Ah. Oui. Ça dépend de la longueur que j'ai choisi pour le poteau. Oh. Lala. Je sens qu'avec les poteaux en bois. C'est de la grosse merde. Surtout s'il faut utiliser le sheet pour mettre le point. Parce que tu vois pas le truc. Et qu'il fait n'importe quoi en plus. Comment tu mets ça droit. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Je vois. Comment on le met droit. Mais je vois pas. Si c'est droit. Oh putain. Ça a l'air tordu. Mais bon. C'est un test. Allez. C'est un test. J'en ai ma claque. Parce que si je fais un truc parfait. Et que c'est un test. J'en ai rien à foutre. C'est juste pour tester. Bordel. Qu'est-ce que tu t'es accroché. Ok. Oh la la la. C'est un cauchemar. Ah. Déjà c'est un peu mieux là. Mais du coup ça va faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Non ? Mais j'en veux pas de ça. C'est de la merde. Mate la tronche de la toiture. Elle est dégueulasse. Ok. Disons que voilà. Toiture en croix. Boum. Après je vais au milieu. Mais. Là si je fais ça. Ça marche pas. Si je mets ça ici. Regardez ce guignol. Ça sur le poteau. D'accord. Mais ça sur le poteau est droit. Ouais. Et là ça ferme. Donc. Le but c'est de pas fermer. Mets toi ici. Ferme la croix. Accroche toi. Ah merde. C'est vrai que ça croise pas. Ah. Fait chier. J'aurais vu qu'il s'accroche au poteau. Ok. Mets toi là. Et évite de faire de la merde. Effectivement. Pourquoi. T'enlèves le truc. Parce que c'est parfait comme ça. Donc pourquoi tu vas l'enlever. Pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu. Attends. J'ai une idée. Fais ça directement. Quel nard. Harry Particularly a projeté de là. Non. Je pensais à. Attends. Où est-ce que tu es ? Ton dernier point c'est ouf. Ouais. D'aucune façon tu t'es encore accrochée sur les poteaux. Donc. C'est pas grave. Je vais partir d'un autre endroit. Ah bah. Soulé. La maison j'ai fait carré de ta mère. Mais tu as mais ta mère. c'est ce que ça veut dire enfoiré mais il est con où est ce qu'il est là ici droit ça m'a saoulé ferme pour ce que ça donne ou c'est intéressant ça c'est intéressant ça arrête les pertes de frames tu me fais chier mais toi aussi tu as vu tout ce que tu as posé d'un coup mais j'ai le site mais c'est les développeurs ont créé le site pour eux pour pouvoir je sais pas mais ils ont fait des trucs quoi merde ils sont ils s'en servaient pour tester le jeu merde je j'utilise le site qui vient me faire chier par delà ici bon après on peut faire ça partout t'as compris que ma gueule là où il s'accroche dans le vide je suis fait qu'est ce que je suis fait qu'est ce que je suis fait qu'est ce que tu fais c'est drôle ici c'est trop bien point mais arrête là il est complètement débile ici là 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 mais en plus faut que ça soit symétrique donc fait attention à ce que tu fais bon vas-y fait voir voir ton truc là vas-y nique sa soeur mais vas-y fait voir comment t'as fait une connerie ok c'est bon t'as pas fait de connerie oh mais elle est dégueulasse ici en fait ouais mais techniquement elle est ultra led parce qu'il y a ça mais ça c'est pas fermat du tout non mais c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde c'est c'est nul à chier c'est nul à chier on peut faire des variantes avec ses potos mais va trouver la bonne variante mais qu'est ce que c'est que ça oh faudrait que je rematte ça mais dans un épisode en VR j'avais pas vu un truc qui pouvait qui faisait les pignons et je sais que le shit a ce truc là il a ce mode là hey ça sera tout pour cet épisode ah je suis un enfoiré hein non non sérieusement je vous mettrai les découvertes de ce truc là un peu plus tard parce que toutes les découvertes du mois de mars ça sera pour les toitures au mois d'avril j'ai décidé de faire une astuce plutôt facile parce que faut que je me repose un peu le cerveau et du coup l'astuce des pignons bah ça sortira au mois de mai des pignons ? attends attends les pignons ont les pignons de maison ? ouais ouais les pignons de maison ouais alors qu'est ce qui se passe c'est quoi le délire ? le délire il est simple le délire c'est quoi ? dral m'avait expliqué que sur le shit on pouvait installer un mode qui permettait de fermer les maisons sur les côtés c'est à dire que toi la voiture elle est ouverte sur le côté c'est dégueulasse et t'avais un mode pour fermer ses toitures et du coup ça faisait dans ce style tu vois ça faisait un truc qui monte et tout ça et dans un épisode en visite random j'avais vu un truc comme ça potentiellement j'ai fait une erreur en disant que le mec il a fait ça avec un mode du shit parce que potentiellement c'est réalisable sans le shit je sais comment ça se passe je sais comment faire et tout j'ai trouvé une mécanique mais j'aimerais la comprendre à 100% cette mécanique avant de vous en sortir une astuce mais le pire c'est que bah ça fait des années et des années que je cherche comment faire des pignons de maison là ça m'est tombé dessus comme ça comme par hasard il y a longtemps Andral me disait ouais tu devrais prendre ce mode comme ça tu feras les trucs et tout et je lui dis non je ne veux pas je veux si c'est possible je veux le trouver de moi même je veux que ce soit réalisable sans le shit j'aimerais que mes astuces soient réalisables sans shit parce que je les partage aux gens et j'aimerais que tout le monde puisse les faire et j'ai trouvé comment on fait des pignons de maison donc c'est un peu compliqué parce que c'est un peu dégueulasse parce que le truc il est doublé du coup il faut doubler les murs mais enfin voilà c'est la merde mais vous inquiétez pas c'est possible et on peut faire des pignons de maison et waouh délire et du coup je pense que cette astuce sortira au mois de mai et du coup bah la découverte du pignon et tout le bordel derrière bah ça sera aussi au mois de mai parce que si je mets les découvertes avant l'astuce c'est nul c'est nul c'est mieux de faire ça après oh les pignons de maison putain c'est un délire et donc je vous dis à plus pour la suite